qui tuer comme ça voilà. Je m'appelle Jean-René Vencq, je suis sur la commune de Mont-Crabaut, arboriculteur spécialisé dans les fruits et comme on peut le voir notamment en ce moment dans la fraise, on fait également de la cerise, du kiwi, de la prune et de la pomme. Voilà donc là on est dans une serre de fraises hors sol avec une variété remontante qui est de la mûre en eau. On a commencé à ramasser mi-mars et vu ce qu'on peut voir encore là, c'est encore plein de fleurs, de fruits et je pense qu'on va pouvoir tenir jusqu'au gelé. Donc avec des rendements surprenants et vous l'avez vu vous tout à l'heure, vous les avez goûtés et apparemment quelque chose de bon gustativement. Alors voilà, nous ce qu'on a pu remarquer puisque ça fait quand même trois ans que j'utilise la technologie. J'ai pu baisser drastiquement l'irrigation, donc j'arrose très très peu, on va dire quand même 40% de moins que ce qu'on peut faire habituellement et ensuite on s'aperçoit qu'on a un fruit qui est quand même de meilleure qualité et qui se conserve beaucoup plus longtemps. Donc c'est ce qu'on recherchait aussi aujourd'hui et il est certain que oui effectivement je vois beaucoup d'avantages. Alors après on s'est aperçu aussi que pendant les fortes chaleurs, on a des plantes et des fruits qui résistent mieux aux variations climatiques alors que ça soit le froid ou que ça soit le chaud. Voilà, je pense que l'eau y est pour beaucoup parce qu'elle influe justement la physiologie de la plante et donc on a une plante qui est beaucoup plus résistante. Si c'est le cas, derrière on aura des fruits forcément qui seront évidemment et meilleurs et qui se conservent mieux. Là on est en juillet 2021, tu nous disais tout à l'heure que tu avais échangé avec des confrères à toi et que tu avais eu une différence par rapport à eux sur... Alors voilà, sur des variétés précoces telles que de la Gariguette ou de la Cléry où là la saison est terminée puisqu'elle se termine vers le 20 juillet, fin juin pour de la Gariguette. Et ce qu'il en apparaît cette année, c'est qu'apparemment il y aurait moins de rendement et avec des problèmes qualitatifs en fin de saison. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas le prouver là par vidéo mais oui ce que je peux vous dire c'est qu'encore cette année on a fait vraiment de super super rendement. En Gariguette on est à 6 kg au mètre linéaire et en Cléry on est à 8 kg au mètre. Les gens qui connaissent, ils savent de quoi je parle et ça reste tout à fait acceptable puisqu'apparemment ce n'est pas ce qui s'est fait cette année. Avec une qualité constante et un calibre constant toute l'année. Malgré le phénomène climatique de gelée qu'on a eu au mois d'avril qui a pénalisé tout le monde et moi le premier dans les arbres fruitiers, malgré ça les fraises elles ont très très bien tenu le choc et toujours arrosé avec de l'eau structurée. Et tu fais de la pomme, tu nous disais aussi tout à l'heure, sur la pomme qu'est-ce que tu as pu constater ? Sur la pomme vraiment ce qui est le plus important c'est la conservation, c'est au niveau de la conservation. Là c'est vrai que je me suis aperçu qu'on arrivait à avoir des pommes qui se conservent beaucoup plus longtemps. Alors je suis en bio et donc sans forcément bien sûr les traiter à outrance et au contraire même, il n'y a pas de traitement de conservation malheureusement, mais on n'est pas affecté par ce phénomène là. Et après quand on a une pomme en maturité justement gustativement c'est vraiment merveilleux. En kiwi on a la même chose, donc même phénomène, beaucoup moins d'arrosage. On est sur des terres qui sont limono-argileux, donc des terres battantes, difficiles à cultiver, et c'est vrai que c'est des terres qui ont besoin quand même de pas mal d'eau en été, on n'a pas forcément une très bonne rétention. Jusqu'à maintenant j'arrosais à peu près trois fois par semaine, je faisais trois petites irrigations, et là c'est une voire deux quand la température est au-dessus de 30 degrés, donc vous voyez ça fait quand même plus d'un tiers d'économie. Et voilà au prix où ça coûte et les problèmes d'eau qu'on a partout c'est quand même super intéressant. Et après je vous le dis, à maturité, alors ce sont des fruits qui vont monter très très haut en taux de sucre, mais qui vont garder leur fermeté et leur conservation. Nous c'est ce qu'on cherche, donc voilà, et du coup si vous ramassez un fruit haut en sucre, et bien ça va être un fruit qui gustativement va être vraiment meilleur qu'un fruit qu'on va ramasser avec très peu de sucre, où il va falloir attendre longtemps pour qu'il mûrisse, et quand il va mûrir, et bien qu'est-ce qu'il va être ? Il va être acide et flétri. Donc gros problème derrière. Nous ça c'est fini, on n'en parle plus, on ne connaît plus. Voilà ce que m'a apporté l'eau sur mes plantes. Merci. Là t'es équipé depuis combien ? Trois ans et demi ? Voilà, ça fait trois ans et demi. Alors j'en ai une pour la maison, pour nous, maison et eau d'exploitation, et ensuite une autre qui me sert à prendre l'eau de la rivière pour remplir notre lac, qui lui nous sert de réserve tampon pour après redistribuer l'eau dans tous les vergers, donc pour arroser toute notre culture. Voilà. Rien qu'en tant que chef d'entreprise de ton exploitation, le retour sur investissement de la technologie. Alors, ouais c'est… Si on parle juste que de retour sur investissement, sans parler d'écologie. D'accord. Alors, bien sûr, quand je vous parle d'économie d'eau, et bien là forcément, puisqu'on a un contrat avec les coteaux de Gascogne, où ça a un coût, puisqu'on a droit à tant de litres secondes et des mètres cubes maximum par an. Donc déjà j'en utilise moins, donc la facture a diminué. Les moteurs électriques aussi, puisqu'on arrose avec les moteurs électriques, donc moins d'électricité, puisqu'il faut arroser moins longtemps et moins souvent. Et ensuite, donc qualité des fruits, donc on en jette moins. Meilleure vente, puisqu'après on arrive à fidéliser les clients et surtout à leur faire connaître et comprendre qu'on a des fruits de qualité. Moi c'est pas compliqué, depuis trois ans, le chiffre d'affaires a augmenté de 30% grâce à tout ça. Donc moins de déchets je dis, plus de qualité, donc meilleure vente, surtout où les marchés sont compliqués. Où là on s'est fait une réputation au niveau de la qualité du fruit. Donc retour sur investissement, sur la plus grosse qu'on a appris, qui sert à remplir le lac, c'est un an. Voilà, retour sur investissement. Génial, concrètement. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vraiment, vraiment Jean-Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.